Des experts, des astuces, l'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Cuisiner s'assurément gage de saines habitudes alimentaires. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui se tournent vers les aliments ultra transformés. On le sait, ça n'a comme pas d'allure. Il y a 50 % des calories consommées par les jeunes, surtout les adolescents, qui sont des aliments tout près du commerce. Pourquoi? Parce que les jeunes ne savent pas cuisiner aujourd'hui. On dirait que la transmission du savoir culinaire, ce n'est pas toujours fait, du moins de moins en moins. Ils partent en appartement, ils ne savent pas cuisiner. C'est des pizzas pochettes et compagnie. Mais j'ai quelqu'un pour déjouer cette tendance-là qui est extraordinaire. Une fille que je connais et suis depuis plusieurs années. C'est Nancy Bordelot, fondatrice du blog 5 fourchettes. Auteur de plusieurs livres dont se régaler sans se ruiner. Un best-seller, bien sûr. C'est l'heure du lunch aux éditions Trécari. Bienvenue, Nancy. Allô, Isabelle. Je suis tellement contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, dans ta cuisine, c'est parfait. Nancy, toi, tu me dis que ta mère ne cuisinait pas, qu'elle avait une relation plutôt haineuse avec les aliments. Donc, cette transmission-là, elle ne l'a pas faite pour toi. Du tout, du tout. Je n'ai zéro, zéro souvenir de ma mère qui cuisinait. Je ne me rappelle pas de la voir, avoir du plaisir avec la nourriture. Je ne me rappelle de rien du tout. Et je ne savais pas cuisiner jusqu'à très tardivement dans ma vie. Le premier à à peu près 30 ans. Puis là, à 30 ans, ce virage-là, tu l'as pris pour tes trois enfants? Exactement. À un moment donné, je voyais une espèce de pattern se continuer de moi qui n'est pas contente en cuisine, qui se coupe, qui cuisine tout croche. Les enfants ne m'aient pas ça. Devenaient capricieux. Moi, j'étais la plus grande capricieuse de l'univers. Et je me suis rendue compte que c'était juste que je n'avais pas été éduquée à la chose. Je n'avais pas été mise en relation avec les aliments de façon saine ou la cuisine en général, les instruments pour cuisiner. Il y a juste l'aubergine que tu n'aimes pas, je pense. Je commence à l'amadouer, mais ce n'est pas mon préféré. Écoute, tu as des trucs pour nous. Tu as six trucs pour faciliter le transfert de connaissances aux jeunes. On évoque ton premier truc, des tâches simples. Des tâches simples. On peut commencer avec nos petits poupous, quand ils ont à peu près 2 ans, tout petits, tout petits, jusqu'à 5 ans, à faire des trucs super simples. Il y a maintenant des espèces de tours d'observation. Tu as sûrement déjà vu ça, Isabelle, passé. C'est comme une espèce de petit escabeau sécurisé où les enfants peuvent se mettre et observer les parents cuisiner et peut-être les aider un peu. Donc, je dirais 2-5 ans, on peut leur faire déchirer la laitue, brasser des aliments, laver des trucs dans le lavabo. Tu sais, des petites affaires super, super simples, mais qui vont faire comme, oh, ils vont se sentir grands, ils vont se sentir aidants, ils vont adorer. Ça peut être super agréable. Plus vieux, on ne sent pas le couteau tout de suite. Le couteau, c'est plus tard. Si on veut éviter les catastrophes, oui, mais il existe des petits outils, par exemple, pour les enfants, pour aller à l'étape du couteau. J'en ai un avec moi, c'est un petit couteau en bois. Pour ceux qui me voient à la caméra, ils ne peuvent pas se couper avec ça. C'est fait pour les petits, petits, petits et ils peuvent trancher des aliments super simples avec ça, mais c'est impossible de se faire mal. Donc, on peut commencer avec ça pour leur montrer l'espèce de mouvement de couteau pour quand est-ce qu'on prête à cuisiner avec un vrai couteau. Hey, j'adore ça. Puis si on trouve ça où, ce couteau-là? Un peu partout. Dans les magazines de cuisine, c'est rendu super populaire. Moi, celui-là, je l'ai depuis à peu près dix ans. Donc, il a fait sa vie. Ah, mon Dieu, c'est super. Ensuite, tu montres par l'exemple ce que toi, tu n'as pas appris de ta mère, mais que tu montes aujourd'hui. Mais on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a même quand on n'est pas en mode éducation. Donc, je te montre à faire ci, je te montre à faire ça. Quand ils nous voient faire, je pense qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. Ils imprînent des trucs. Donc, il suffit de, même s'ils ne sont pas impliqués à couper des aliments ou à cuire des choses, être assis avec nous sur les lots de cuisine pendant que papa, maman cuisine. Ils regardent nos mouvements. Ils regardent ce que l'on fait. Et à ce moment-là, je pense qu'ils absorbent des choses sans s'en rendre compte. Puis ça, c'est intéressant. Donc, ils voient comment on fait quelque chose, comment on apprête les aliments. Puis je pense que ça, c'est sous-estimé. Parce que moi, je m'en rends compte. Mes enfants sont vendus très grands. Donc, je le vois qu'ils mettent en place des choses que je ne me rappelle pas de leur avoir montrées, mais c'est clair qu'ils ont vu ça dans la cuisine à la maison. Par observation. Comme tu disais, ta fille a quitté la maison. Mais elle t'envoie des photos de ce qu'elle cuisine. Toute fière. Maman est très fière aussi. Tous les jours, elle m'envoie ça. C'est sûr que là, c'est très restant. Fait que j'imagine que ça va s'estomper un peu, les photos. Mais il y a quelque chose de fier aussi en elle, de dire, regarde maman, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je fais des choses. Puis il y a même des fois, elle dit, oh, j'ai changé tel aliment pour tel aliment parce que c'était en rabais à l'épicerie. Donc, c'est super cool. Moi, je trouve ça magique. Ça, ça prend un bon niveau de confiance pour dire, je remplace un aliment par tel autre. Parce que moi, je connais beaucoup de gens, by the book, by the book sur les recettes. Et puis à partir du moment qu'on commence à faire des trocs, je trouve que là, ça démontre une belle confiance en cuisine. Bien, en fait, Isabelle, je l'aurais répété 100 millions de fois à mes enfants, le pire qui va arriver, c'est que ça ne sera pas bon. Oui, c'est ça. Ce sera pas bon. C'est le pire qui va arriver. Donc, essaie. Peut-être que ça va être au-delà de tes espérances. Peut-être un peu moins, mais essaie. Bien, voilà. Essayez. Et tu parles aussi de faire des activités ludiques de type chasse aux aliments, là. Ah oui, je faisais ça avec mes enfants, même mes neveux et nièces, quand je les gardais, quand ils étaient tout petits, on allait à la fruterie et je leur donnais des missions. Bien, réglementés, là, je ne les envoyais pas courir dans la fruterie ou l'épicerie comme ça parce qu'il y a quand même un respect à avoir. Mais je leur disais, OK, toi, ma cocotte, tu vas aller me chercher deux pommes. Toi, tu vas aller me chercher une papaye. Toi, tu vas aller me chercher un céleri. Là, ils partaient. Ils revenaient. Je les surveillais. Je les regardais. S'ils me ramenaient un aliment qui n'était pas le bon, je leur expliquais c'était quoi la différence. S'ils m'en ramenaient un qui était un peu moche, je leur expliquais qu'on va bien choisir. Il y avait un ludique, le fun chasse aux trésors. Mais moi, ça me servait parce que moi, j'étais en arrière de mon petit carrosse et je courais pas. Tranquille. J'adore ça. Mais c'est vraiment, vraiment une super de belles suggestions. Tu parles aussi d'enseigner des notions d'économie avec les rabais pour un petit peu plus vieux. Pour les plus vieux, je pense à l'adolescence. Quand ils commencent à travailler, à être peut-être même un petit peu ingrat. Parce qu'il y a une période un peu ingrate chez nos adolescents. Oh mon Dieu, ils ne voient pas la notion du coût d'aliment. Donc, on peut leur montrer c'est quoi le coût de l'aliment. Qu'est-ce que ça veut dire quand je prends une brique de fromage au complet à 16 ans devant la télévision puis j'en mange au complet. Ça coûte combien? À l'épicerie, regardez, un semble être au rabais. On regarde, on voit le stéphère. Oui, on voit ton blog, 5 fourchettes, ton livre également. Parce que c'est sûr que je vais vouloir que tu nous parles de ça. Toutes les belles recettes que tu proposes pour toute la famille. Avant de continuer avec tes trucs, pendant qu'on est sur ton site Touriste Gourmand, tu as les menus de la semaine, tu as les rabais de la semaine, tu as des lunchs de la semaine. C'est assez bien garni comme blog. Merci. En fait, le menu de la semaine est probablement celui qui est le plus populaire parce que toutes les semaines, je vais être tous les meilleurs rabais en épicerie dans le pas transformé au minimum, disons. Et je leur donne des suggestions de repas et de collation pour la semaine pour aider les lecteurs à faire mieux à l'épicerie. Vraiment. Fait que là, on parlait d'enseigner l'économie, les applications rabais. Tu parles aussi de monter un petit livre de recettes en famille. Oui, c'est super précieux les recettes de maman, papa. Tu sais, parce que c'est réconfortant. C'est réconfortant. Moi, les miens sont chanceux. Ils ont déjà des livres et un site web. Ils n'ont pas besoin d'en avoir plus. Mais la majorité des gens, quand ils partent en appartement ou en maison, ils veulent cuisiner des repas réconfortants de maman, papa. Donc, avant qu'ils quittent, dire « Hey, c'est quoi ta recette préférée? » On va la mettre dedans, on va l'écrire. Puis après, c'est pas de l'imprimer. Ça n'a pas besoin d'être cartonné et que ça coûte cher. On peut imprimer ça sur des feuilles, dans un cartable, ça fait loulot. Si on est passé, on peut le faire même à la main. C'est un beau souvenir. Mais je pense que ramener ça avec nous, après ça, ils vont pouvoir, eux-mêmes, changer des trucs, le mettre à leur main, ajouter des choses pour leur famille ou eux-mêmes pour plus tard. Moi, je trouve que ça, c'est un des plus beaux cadeaux. Puis, sais-tu que ça me fait penser à notre collègue Hélène Laurendeau qui a sorti un livre, je pense que c'est « Ma cuisine », mais des recettes de sa mère, des recettes de famille qu'elle a publiées, je trouve ça extraordinaire. Et je pense qu'Hélène a fait un livre pour les enfants aussi. J'apprends à cuisiner. C'est pas précieux. C'est précieux. C'est précieux parce que je crois que ne pas savoir cuisiner, c'est un peu handicapant. Financièrement, au niveau de la santé, tout ça ensemble. Fait que je pense que c'est un beau cadeau à faire à nos enfants. Oui, puis au niveau du gaspillage, en cuisinant, puis on peut improviser avec des restes, puis ça revient tellement moins cher aussi. Accompagner, ce que tu viens de faire, les accompagner lors du départ en affartement. Oui, je l'ai fait avec mes trois enfants, puis je trouve ça super précieux. C'est juste un moment magique. En fait, c'est d'aller avec eux à leur première épicerie, les aider s'ils ont des questions, mais aussi se mettre un peu en retrait. Moi, c'est ce que je dis. Mettez-vous en retrait. Soyez là s'ils ont besoin de questions. Laissez-les choisir ce qu'ils veulent mettre dans leur propre frigo ou leur propre garde-manger, sans jugement. On est tous passés par là au moment où on partait en appartement, acheter tout ce que maman ou papa ne voulaient pas acheter à la maison. C'est sûr. C'est correct. On laisse faire ma fille, elle me regardait en mettant des Mr. Freeze dans son panier, puis j'étais comme... C'est bien correct. C'est bien correct. Je lui laissais choisir tout ce qu'elle voulait. Je savais exactement ce qu'elle allait prendre, parce que je connais quand même ses repas favoris. Mais je trouvais ça fascinant de l'avoir choisie. Puis d'une fois, elle avait des interrogations dans ses yeux. Je devrais-tu prendre ça? Puis là, je l'aidais si elle me demandait de l'aider. Ah, j'aime ça. C'est une étape où ils veulent de leur propre aile, puis il faut se retirer. Lâcher prise. Il faut se retirer. Ça, c'est vraiment une belle attitude. Toi, est-ce que tu penses, Nancy, qu'on devrait remettre les cours d'économie familiale à l'école? Tellement. Je trouve que ça, c'est un manque dans les écoles. On l'avait. Moi, je l'avais quand j'étais jeune. Moi, je l'avais. Ben oui. Je me rappelle encore la première chose que j'ai cuisinée à l'école. On faisait ça. Ça a l'air bête, mais on faisait juste retirer des oignons dans du beurre. Puis moi, c'était comme la découverte de l'univers, parce que ma mère cuisinait beurre. Je disais, ah, wow, c'est si facile. Et elle fait ça par un pâté chinois. Puis là, j'étais impressionnée. Remettre à l'école. Et j'ai envie de dire aux parents, si vous n'avez pas la patience de donner des cours à vos enfants, c'est correct, hein? Tu sais, on a des gros horaires. On est chargé. On n'a pas de patience. On n'a pas les outils pour le faire. Ben, allez donner des cours. Allez acheter des cours à vos enfants de cuisine. Il y a plein d'entreprises qui en donnent. Il y a même des cours parents-enfants. Si même vous, vous avez besoin d'un petit... Ah, mais c'est une bonne idée. Est-ce que tu parles, par exemple, Atelier 5 épices, des choses comme ça, qui donnent des cours de cuisine pour les 6-12 ans? Il y en donne de toutes. Il y a la tablée des chefs qui en donne. Oui, c'est vrai. La guilde culinaire. Il y en a plein. Ça dépend des régions du Québec. Je les connais évidemment pas tous. Mais même les villes. Moi, j'ai déjà été engagée par une ville pour donner des cours à des enfants. Donc, surveillez. Allez-y avec vos enfants. Nourrissez. C'est un bon mot à choisir. Mais nourrissez cette envie-là de mettre la main à la pâte. Je pense que ça, c'est important. À quelle part tu penses que prend la transmission de génération en génération versus aujourd'hui la part des réseaux sociaux? Les jeunes qui sont tout le temps sur TikTok, il y a tellement de recettes maintenant sur les réseaux sociaux. Tu te dis, OK, est-ce que les jeunes ont plus tendance à se laisser influencer justement par les blogs, TikTok, Instagram, puis toutes les recettes super tendances qui sont là-dessus? Bien, je ne pourrais pas dire un pourcentage. Je n'ai aucune donnée spécifique là-dessus. Non, non, c'est ça. Cependant, je pense qu'il y a une grosse part d'importance en réseaux sociaux. Les jeunes sont là-dessus. Je ne compte plus. Je veux dire, j'ai un propre site web. Ma fille m'envoie des vidéos de trucs qu'elle voit passer sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Je veux dire, si elle m'envoie, puis elle me dit, regarde, comme ça a l'air bon, maman. Tu sais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui allume dans leur l'interne. Tu sais, on a beau diaboliser, les réseaux sociaux, je pense qu'il y a du bon là-dedans. Puis ça, ça en fait partie. Évidemment, quand c'est un beau modèle de pas gaspillage, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Oui, oui, il y a toutes sortes de choses. Ça peut ouvrir la curiosité alimentaire. Puis ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Nancy, sur le blog du 5 Fourchette? Tu dis peut-être un autre livre. Qu'est-ce qui s'en vient comme projet pour toi? Plein de projets. On parle de cours pour enfants. Ça commence à mariner le plus, plus dans ma tête. Étant maintenant un moment où les enfants ont quitté le nid, j'ai un petit peu plus de temps. J'aimerais beaucoup, dans un monde idéal, accompagner des jeunes de la DPJ qui font leur première épicerie. Ça, c'est comme dans mon top list, il faut que je contacte les bonnes personnes. Mais juste pour les aider, justement, à faire leur première épicerie, parce que j'ai trouvé ça tellement gratifiant en tant que parent de le faire avec mes propres enfants. Je me dis, ces jeunes-là sont peut-être pas encadrés comme ils le voudraient. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. C'est tout à ton nom. J'en fais ça dans l'univers. Ah, c'est tout à ton nom. J'ai les contacts pour toi en passant. Donc, merci infiniment, Nancy Bordelot du blog 5fourchette.com. Je vous invite évidemment à la suivre partout sur tous les réseaux sociaux puis tes recettes de la semaine. Aussi, touristes gourmands également. Merci, ma chère. Alors, au plaisir. See you, Isabelle. Bye-bye.